moi j'ai fait tamba kounda il y a 15 ans pour moi ça j'avais 13 ans mais j'ai fait tamba kounda en 2005 moi quand j'ai fait tamba kounda c'était choquant parce que à l'époque dans les oubi bountoubi sur douguerec avait un espace de garage mais la première chose qui m'avait choqué c'était le cercueil c'est le cercueil c'est ce qu'on a fait à son âme c'était incertain monsieur niyeh m'a fonnai con le régisseur de la prison n'y tu es comme les chansons mais maman de m'aider le camp en al 4h du matin qu'aie kagoulé ou d'ailleurs aïe fête aïe ganda il double-méthi benne van midem tu yon mis à d'un 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 d'affredets ben accidente yonbi ensuite gagne de patte autobie nous continuez le chemin on est arrivé à tamba il faisait à 10 heures 11h moins mais gagné bonio oubibout lui autre bi dougou directeur de ma chale de ma voiture hool chi espèce en gabi je vois encore billard mais les médicaux fidou morgue directeur bidalement à moi effectivement bon pomme ne m'a pas l'appel de mon sors le etc franchement merci gâchien galama à l'administration pénitentiaire avec le peu de moyens qu'ils ont ils respectent la dignité humaine gagne m'a matern à l'aide de ces cellules mais d'accord nuit d'or manchal à l'époque je ne connaissais pas à la présence de tamba kounda nuit d'or première c'est du bimou n'est que la cellule des femmes deuxième c'est du bimou finir du milieu dougou on est espécieux coups boudon rôle sous mon nec mon écart de méfils d'art mouvite pour le film on est con la cellule des mineurs moignons à moulin jittent mais comme bio dans l'onio de nuquénés d'up parce que l'année isolé tock na fovou ken gishoum de gissouma ken pour des raisons de sécurité pendant ce juge c'est juste parce qu'il ya un petit il ya un espèce de parloir là-bas et ensuite il ya une autre porte oui dougou maintenant dans le secteur et là-bas il y a les cellules Je suis en train de sortir, surtout quand il est chaud. Et je dis que les enfants sont venus en casse. Ils se sont venus en gris. Ils se sont venus en gris. C'est un paquetage. Je suis en train de dire. Au passage, je les dis nul. Mais si tu as chambre 9, chambre 10, chambre 1, chambre 2, chambre 3, chambre 4, tu as une chambre d'un des deux. Tu as une pièce de 60 mètres carrés. Il y a 200 personnes. C'est un paquetage. Ils sont à mes places. 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 Ce n'est pas n'importe qui dans ce pays. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et je remercie au passage la société civile, particulièrement les droits de l'homiste, qui ont décidé de tirer la seule d'alarme. Et si cela continue, on va saisir le Parlement européen et le Congrès américain. parce qu'il dit Abdel. S'il vous plaît, le Sénégal n'est éligible au fond du Millennium Challenge Account que si le Sénégal respecte les critères, dont les critères liés aux droits de l'homme. Il n'y a rien à faire dans une salle de paquetage. Il n'y a rien à faire. 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 Aujourd'hui, la gendarmerie, la police, se retrouvent au centre des actions politico-judiciaires. les forces de l'ordre se retrouvent à exécuter les mêmes ordres. Abdou Karim Diop, qui était procureur de Dakar, qui avait prononcé l'acte de mise en accusation de Ousmane Sonko lors d'une conférence de presse, muté à Tamba. Abdou Karim Diop, il n'y a rien à critiquer parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et puis, lui aussi, il exécute les mêmes ordres. Qu'est-ce qu'on doit y comprendre ? Ce qu'on doit y comprendre à l'endroit de ces personnes, c'est qu'on n'y a rien à faire. Il 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 n'y a rien à faire. Bougane Gaye Dany m'a fait une confession avant de venir à la prison. Il m'a dit que durant tout l'interrogatoire, le procureur ne l'a pas regardé une fois dans les yeux. Pas une seule fois. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il ne peut pas regarder Bougane dans les yeux. Parce qu'il sait très bien que ce qu'il a fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à dire au magistrat. La décision de la prise d'otage de Bougane Gaye Dany est qu'il ne l'a pas fait de Mimi. Mimi, c'est-à-dire que c'est un rancunier. C'est un petit mec. Il n'y a rien à faire. Mais il y a des actes qu'il pose en tant que PM. C'est une pourriture du moment.